Bonjour Franck Lester. Bonjour Frédéric Rivière. Qu'est-ce que le ministre de la Culture que vous êtes peut faire pour qu'il n'y ait pas d'autres affaires comme celle de Benjamin Grébault ? Il se trouve que dans mon portefeuille ministériel, j'ai des relations avec un certain nombre de plateformes, de nouveaux acteurs de l'Internet en lien avec Cédric O, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique. Et avec le Président de la République et tout le gouvernement, nous sommes déterminés, depuis déjà de nombreux mois, à faire en sorte de responsabiliser les plateformes, qu'elles nous permettent de protéger nos données privées. On a bien vu que là, il y avait une atteinte grave à la vie privée de Benjamin Grébault, en l'occurrence. Mais c'est ce à quoi peut être confronté un grand nombre de nos compatriotes. On sait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont été victimes de ce type de diffusion de contenus pornographiques ou intimes. Et donc, nous devons veiller à ce que ces plateformes protègent notre vie privée. Il faut aussi qu'elles nous protègent de contenus illicites ou dangereux. Des fausses informations, des fake news, des infox ou des contenus haineux. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de décisions avec le gouvernement de faire voter une loi contre la manipulation de l'information. Elle répond peut-être pas à tout, mais c'est une démonstration de notre détermination à agir. C'est la proposition de la députée Laetitia Avia, de la majorité, qui veut lutter contre les propos haineux en responsabilisant les plateformes. Et puis, ces plateformes doivent aussi, et c'est tout l'équilibre difficile à trouver, nous permettre de continuer à avoir une liberté d'expression, de pouvoir continuer à pouvoir dire un certain nombre de choses sur ces réseaux sans être censurés. Regardez ce qui s'est passé avec la une de Télérama, avec Leslie Barbara Butch qui lutte contre la grossophobie et qui a été censurée par Facebook pendant un temps. C'était scandaleux. Et donc, cet équilibre difficile, on veut le porter au niveau européen. C'est pourquoi nous discutons avec Margrette Vestager, avec Thierry Breton, vous avez vu, qui est très volontaire aussi sur le sujet. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une affaire comme ça ne puisse jamais se reproduire ? Ou est-ce que ce serait finalement incompatible avec les libertés publiques ? C'est un enjeu majeur, et je pense qu'on peut avoir des dispositifs qui permettent de lutter contre ce type de problématiques sans pour autant remettre en cause nos libertés publiques. Je dirais même, au contraire, la liberté de sa vie privée, de son intimité, c'est une liberté fondamentale et qui a été gravement atteinte avec ce qui s'est passé avec Benjamin Griveaux, mais encore une fois, qui existe dans un grand nombre de cas pour nos compatriotes. Il ne s'agit pas de protéger tel ou tel responsable politique, même si on voit que ça a des conséquences démocratiques majeures. Quand même, c'est l'élection de la capitale de notre pays qui a été perturbée par cette affaire. Mais c'est d'abord et avant tout une question sociétale, c'est protéger nos compatriotes et leur permettre de ne pas avoir d'atteinte à leur vie privée. Alors comment on peut agir ? Eh bien, il y a des sanctions qui doivent être prononcées. La justice a été saisie. Moi, je milite pour que les sanctions soient dures. S'il faut modifier la loi pour que les sanctions dans l'avenir soient encore plus dures, il faudra peut-être le faire. Il faut aussi permettre à celles et ceux qui sont victimes de ces atteintes de pouvoir demander à ce qu'on retire les contenus en question le plus vite possible des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des dispositifs légaux qui le permettent, ce qu'on appelle des référés, c'est-à-dire demander à un juge en urgence de retirer ces contenus-là. S'il faut améliorer encore le dispositif, on le fera. Et puis, troisièmement, il faut qu'on retrouve ceux qui sont les auteurs de ces diffusions illégales. Et pour ça, il faudra peut-être travailler encore davantage avec les plateformes pour s'assurer de retrouver systématiquement celles et ceux qui piétinent la vie privée de nos compatriotes. Un mot de la crise au sein de l'Académie des Césars, Franck Hester, avec cette phrase de la comédienne Corinne Maciero. Je la cite et j'ouvre les guillemets. Ce ne sont pas des bourgeois hétéro-catholiques blancs de droite qui ont seuls le droit de dire ce qu'il faut récompenser en France. Est-ce que vous trouvez que ce propos est une contribution intéressante au débat ? Alors, sur le fond, elle a raison. Il faut que les votants et peut-être ceux qui dirigent l'Académie des Césars représentent mieux la diversité à la fois de notre pays mais aussi du cinéma. Après, ses propos lui appartiennent. Je ne les partage pas. Vous ne les auriez pas formulés comme ça ? Non. Je pense qu'il faut de la diversité, il faut de la parité, il faut de l'ouverture. Mais ce n'est pas en stigmatisant tel ou tel qu'on arrivera à rassembler nos compatriotes. Nous rassemblerons nos compatriotes s'ils se sentent représentés, s'ils se sentent à part entière des citoyens comme les autres, mais pas en pointant telle ou telle catégorie, en les culpabilisant, je ne sais quoi. Je voudrais qu'on évoque la réforme de l'audiovisuel public. Vous allez être auditionné aujourd'hui même par la Commission des Affaires étrangères. Il y sera donc, selon toute vraisemblance, question de France Média Monde, de RFI, de France 24. Quelle vision de l'audiovisuel extérieur de la France allez-vous défendre ? D'abord, on a au gouvernement une grande ambition pour l'audiovisuel public dans notre pays. Vous avez vu que dans un certain nombre d'autres pays, ce n'est pas exactement la même ambition pour l'audiovisuel public. Deuxièmement... Pas la même histoire. Peut-être, mais en tout cas, nous, ce gouvernement dit très clairement, il a une grande ambition pour l'audiovisuel public. Pour ça, il veut lui donner les moyens de s'adapter à la révolution numérique, à la révolution des usages. On sait bien que nos compatriotes n'ont pas accès au contenu d'audiovisuel en général et l'audiovisuel public en particulier, de la même façon qu'avant. Sur les réseaux sociaux, sur des tablettes, ils regardent de plus en plus la radio, ils écoutent de plus en plus la télévision. Donc, il faut donner la possibilité à l'audiovisuel public de s'adapter pour mieux les toucher et mieux les servir et mieux accomplir ces missions de service public. Et dans ces missions de service public, Frédéric Rivière, il y a bien sûr la culture, il y a bien sûr l'information, il y a bien sûr l'éducation, mais il y a aussi le rayonnement de notre pays dans le monde. Et ce rayonnement, il passe évidemment, principalement, par France Média Monde. Et donc, nous avons une grande ambition pour la dimension extérieure de notre audiovisuel public. Aujourd'hui, France Média Monde est une fierté pour notre pays, avec les différentes composantes de France Média Monde. On a vu encore les résultats très impressionnants en termes de présence de France Média Monde sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans l'univers numérique. Eh bien, on veut, en créant un groupe public, donner les moyens à l'audiovisuel extérieur de la France d'aller encore plus loin, encore plus fort, pour faire rayonner notre pays dans le monde à travers l'audiovisuel. Dans la réforme, il est question de synergie, de mise en commun des moyens. Lorsque la réforme sera effective, RFI, je parle en l'occurrence pour ma chapelle, RFI sera-t-elle toujours, merci, sera-t-elle toujours une radio qui parlera de l'Afrique, de l'international, mais aussi de la France ? Bien sûr. Autrement dit, puisque c'est une des inquiétudes qui s'expriment ici, est-ce que RFI ne va pas être réduite à sa composante africaine ? Alors, pas du tout. Il faut bien comprendre que c'est pas... Je pourrais vous poser la question, vous devez si dans trois ans, vous pourriez toujours être à cette place, ici, invité pour parler, y compris de politique française ? Bien sûr, bien sûr. Frédéric, d'abord, moi, je suis ministre de la Culture, ce n'est pas moi qui rentre dans l'éditorial de chaque chaîne, pour que les choses soient très claires. L'éditorial doit être absolument indépendant. En revanche, la stratégie, ça, c'est défini, effectivement, par les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement. Et donc, là, on est très clair, il ne s'agit pas de réduire la voilure, il s'agit au contraire de la sortir, la voilure, pour aller plus loin et plus fort. Et par ça, absolument pas réduire la puissance des marques et des entreprises qui sont les composantes de l'audiovisuel public, mais au contraire, de les renforcer, en leur donnant la possibilité d'avoir accès à des moyens plus importants, des moyens qui sont des moyens qui sont mutualisés avec les restes des entreprises audiovisuelles publiques, pour avoir accès, par exemple, à un certain nombre de productions de France Télévisions, de Radio France. On sait bien qu'il y a des contenus qui sont spécialisés pour l'audiovisuel extérieur de la France, mais il y a aussi des contenus qu'on pourrait faire mieux partager pour celles et ceux qui suivent et écoutent RFI ou France 24, par exemple, tout en ne remettant pas en cause la spécificité, la force de RFI, la force de France 24, la force de Monte Carlo, du voilà. Il nous reste une minute, Franck Hester. Pourquoi vous lancez-vous dans l'aventure municipale à Coulomiers, dont vous avez déjà été le maire ? Oui, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, la ville dans laquelle j'habite, à laquelle je suis très attaché. Et ce n'est pas parce que j'ai l'honneur d'être ministre de mon pays, c'est un devoir et un honneur d'être au rendez-vous de cette responsabilité. Mais pour autant, je n'oublie pas mes racines, je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas à qui je dois aussi aujourd'hui ces responsabilités. Coulomiers est ma ville, j'ai une ambition pour cette ville et je suis en train de constituer une équipe qui portera un projet important pour la ville. Et bien évidemment, si le président de la République et le Premier ministre continuent de me confier des missions ministérielles, c'est Laurence Piccard, en l'occurrence, c'est une femme qui sera maire de Coulomiers le temps de mes responsabilités gouvernementales. Merci Franck Hester. Merci Frédéric Rivière.